Musique de générique Maman, papa, au secours, au secours ! Réveillez-vous, réveillez-vous ! Oui, oui, qu'est-ce qui se passe les enfants ? Vous avez vu l'heure ? Il y a quelqu'un dans ma chambre Tu as dû faire un cauchemar Non, je l'ai vu aussi Guillaume, va voir, je reste là avec les enfants Ok, ok Il n'y a personne, ils nous ont réveillés pour rien Vous pouvez venir, il n'y a rien Je vous jure qu'on a entendu du bruit et une plus d'ombre Oui, c'est vrai On va regarder dans toute la maison Le bruit, ça devait être le plancher qui travaille et qui fait du bruit naturellement Et les ombres, vous avez dû croire voir une ombre Allez, on va se coucher On peut dormir avec vous ? Non mon grand, tu as un lit Oh là là, comment veux-tu qu'on dorme Lucas ? Si tu entends un bruit, viens me voir Bon les enfants, avec votre père, on va vous inscrire à l'école On revient vite, pendant ce temps, rangez vos affaires dans votre chambre On peut venir avec vous ? Non, pour faire les papiers d'inscription, on doit y aller seul Nous n'en avons pas pour longtemps et vous avez le téléphone en cas de problème A tout à l'heure Viens Manon, on va ranger nos affaires Oui, oui, je reste avec toi C'est quoi ? Viens, on va voir J'ai peur, cachons-nous Maman, papa, la porte était ouverte et on a entendu un chien et une voiture Oh là là, les enfants, cela ne va pas recommencer Mais on vous promet que c'est vrai Mais tu es qui, toi ? C'était peut-être le chien de M. Valier Vous voyez, les enfants, on a trouvé ce qui faisait du bruit Tu parles, ce n'est pas ce chien qui a pu hurler comme cela tout à l'heure Mais la voiture, on l'a bien entendu Comment tu t'appelles, le chien ? Regardez, il a un collier et une médaille Il s'appelle Doki et l'adresse est bien celle de la maison C'est bien le chien de M. Valier On va te donner à boire et à manger, mon Doki Au fait, les enfants, vous commencez l'école cet après-midi Au moins, à l'école, on sera en sécurité Oui, si j'avais cru qu'un jour, je serais content d'y aller Viens, Maman, reste près de moi Personne ne veut jouer avec nous Bonjour, vous êtes nouveau, vous vous appelez comment ? Moi, c'est Lucas, et toi ? Théo Moi, c'est Manon Tu sais pourquoi personne ne veut nous parler ? Vous habitez dans la grosse maison de M. Valier, non ? Oui, pourquoi ? C'est pour ça Pourquoi ? Il se passe des trucs bizarres là-bas Tout le monde en a peur de cette maison Des trucs bizarres ? Oui, enfin, on m'a dit de ne pas en parler Qui t'a dit cela ? Je dois y aller, bon courage Lucas, j'ai peur Les parents ne nous croient pas On va devoir se débrouiller tout seul et mener l'enquête Euh, t'es sûr ? Ça a l'air dangereux De toute façon, on n'a pas le choix Et comment on fait ? On n'a qu'à dire aux parents qu'on doit aller se présenter aux voisins Et on essayera d'en savoir plus sur la maison Bonne idée Alors, comment s'est passée votre journée, les enfants ? Ça va ? Oui, tout va bien Dis, papa, on pourrait peut-être aller se présenter chez eux voisins Comme on vient d'arriver et qu'on ne connaît personne C'est une bonne idée Oui, je prépare vite un gâteau et on le rapporte Frappe à la porte, Guillaume Bonjour Bonjour, madame, nous sommes vos nouveaux voisins Mais entrez donc, je vous en prie, c'est gentil de venir nous dire bonjour J'ai fait un gâteau pour vous Installez-vous, mon mari n'est pas là mais j'appelle mon fils qui est rentré de l'école Mon chéri, tu peux venir ? Regarde, c'est Théo Chouette, il habite à côté de chez nous Il pourra peut-être nous aider à enquêter Bonjour, je m'appelle Théo Bonjour Bonjour Théo Vous êtes bien installé dans votre nouvelle maison ? Oui, elle est magnifique Les enfants ont juste eu un peu peur cette nuit Les enfants, c'est normal C'est juste que c'est une nouvelle maison pour vous Et la maison, vous savez quelque chose dessus ? Ben non, que pourrais-je savoir dessus ? Elle appartenait à monsieur Vallier, un homme qui était bien charmant Pourquoi ta mère ne parle pas que la maison fait peur ? Théo, viens près de nous goûter le gâteau Oui, maman Pourquoi il ne dit plus rien sur la maison ? Attends Madame, est-ce que Théo peut venir à la maison jouer un peu avec nous ? Bien sûr T'es sûr, maman ? Ben oui Théo, veux-tu nous aider à trouver ce qu'il se passe dans cette maison ? Vous êtes sûr de vouloir cela ? Ça pourrait être dangereux S'il te plaît, aide-nous Ok, alors, mais on partage tout ce que l'on trouve Je ne vois pas ce qu'on pourrait partager On raconte que monsieur Vallier avait un trésor Il est devenu riche comme ça, du jour au lendemain Sans que personne du village sache pourquoi Un trésor ? Ben, comment il aurait pu devenir riche d'un coup comme ça ? Mais on dit aussi qu'il fait de la sorcellerie J'ai peur C'est pour ça qu'on l'a vu cette nuit Vous l'avez vu ? Mais il est mort Oui, cette nuit on a vu son fantôme Oh là là, il protège peut-être son trésor Qu'est-ce qu'on fait ? Si on le trouve, il n'aura plus rien à protéger et vous laissera tranquille Euh, t'es sûr ? Oui, vous avez d'autres infos ? Non Alors, il faudrait fouiller la maison pour trouver des indices D'accord, les parents sont dans le jardin Mais on fouille ensemble Je ne veux pas être seule dans une pièce On ne trouvera rien Peut-être qu'il n'y a rien Si, si, continuons Regardez C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Attends, je vais le recopier Je décroche, les parents sont toujours au jardin Ah ! Venez vous cacher ! Je n'entends plus rien Allons-y Oh ! Le papier a disparu ! Merci d'avoir regardé notre vidéo, nous espérons que cela vous a plu Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires Nous mettons en ligne deux épisodes par semaine, le mercredi et le samedi à 16h Mettez des pouces bleus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501